Rex Tillerson face à la Corée du Nord, littéralement, sous les yeux des militaires nord-coréens. Le secrétaire d'état américain a visité la zone démilitarisée entre les deux Corées ce vendredi. Il a déclaré qu'il souhaitait une nouvelle approche vis-à-vis du régime de Pyongyang. Tillerson a rencontré le commandant des 28 000 soldats américains déployés en Corée du Sud, ainsi que le président sud-coréen par intérim. « Les efforts diplomatiques et politiques des 20 dernières années pour mener la Corée du Nord à se dénucléariser ont échoué. Je veux être très clair, la politique de la patience stratégique a échoué. Nous sommes en train d'explorer un nouveau champ de mesures diplomatiques, sécuritaires et économiques. Toutes les options sont sur la table. » Depuis 2006, la Corée du Nord a réalisé cinq tests nucléaires, dont deux l'année dernière seulement. Le 6 mars dernier, trois missiles balistiques ont fini leur course en mer près de l'archipel nippon, entraînant la réactivation des procédures de mise à l'abri de la population. Les Etats-Unis comptent plus que jamais sur la Chine pour tenter de raisonner le dirigeant Kim Jong-un. Merci. 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 Merci.